bonjour ma chérie j'espère que vous allez bien alors me revoici enfin en vidéo nous sommes actuellement le 21 octobre 21 octobre 21 décembre pardon novembre waouh je vais vraiment pas y arriver donc nous sommes le 21 octobre bon on va couper là bonjour les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vraies vidéos on va dire la dernière vidéo que je vous avais filmé c'était en octobre début octobre c'était tout sur mes pinceaux parce que zelda m'avait envoyé un petit mail pour me demander l'avis sur tous les pinceaux que j'avais donc voilà d'ailleurs zelda si tu passes par là je te fais un gros bisou et puis bah pour vous dire que voilà je fais pas énormément de vidéos vous savez qu'en ce moment avec le petit c'est pas évident et le peu de temps libre que j'ai j'essaie de le consacrer à ma famille à moi tout simplement parce que c'est vraiment pas évident donc donc voilà et je profite de mon congé parental pour faire plein de trucs cependant j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur mes produits terminés parce que je sais que vous adorez ce type de vidéos et moi aussi d'ailleurs et j'ai un carton archi plein donc avant de tout mettre à la poubelle sans vous en parler je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo donc pour commencer j'ai acheté un déodorant chez nos ans de la marque au et donc ça se présente comme ceci c'est le flower opus c'est un déodorant spray vous savez qu'en principe je ne mets que des déodorants billes et là j'avais envie de tester parce qu'il était à genre 1 euro un truc comme ça et même pas je crois à 95 centimes j'adore l'odeur elle est très florale mais en même temps fraîche et pas trop enivrante c'est un déodorant qui a été d'une efficacité redoutable franchement voilà nickel 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 j'ai rien à dire je ne rachèterai pas de déodorant spray en grande surface parce que je les trouve super cher par contre dans les trucs comme nose etc stokomanie éventuellement il n'y a aucun problème pour que je rachète de ces déodorants là surtout la marque au et je ne connaissais pas du tout et je suis très 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 conquise par ce petit truc là donc voilà ensuite j'ai fini une eau de rose alors c'est le genre d'eau de rose super banale donc voilà il n'y a absolument rien marqué dessus il n'y a absolument pas de marque rien du tout c'est une eau de rose que j'avais acheté dans mon intermarché à côté de la maison voilà donc vraiment le truc bas de gamme je le mettais pour me parfaire le démaquillage une fois que j'avais bien tout démaquillé le visage et tout avant ma crème hydratante du soir j'ai adoré là j'en ai eu une que petit famille m'avait envoyé dans un swap une eau de rose de la marque je ne sais plus quoi que je n'ai pas encore testé et j'adore l'eau de rose je trouve ça j'adore je ne sais pas c'est une odeur tellement délicate et j'adore m'en passer sur le visage etc pas tout le temps mais bon voilà pour ne pas faire un bon démaquillage je pense que voilà donc même de l'eau de rose classique n'hésitez pas en tout cas moi c'est c'est un produit que j'adore ensuite j'ai fini un gel douche de la marque fraîche et à gel douche monoeil voilà qu'on m'avait envoyé donc merci encore beaucoup j'ai adoré ça sent monoeil un truc de fou j'aime l'odeur du monoeil tout simplement alors j'avais je sais pas si vous lisez souvent les commentaires sous les vidéos mais j'ai une personne qui est revendeur de produits monoeil qui m'a dit concrètement que l'odeur du shampoing au monoeil d'ivrocher c'était en gros genre pas la vraie odeur du monoeil que c'était plein de merde dedans je le dis et je le redis moi l'odeur du monoeil j'aime ça bon certes il ya des odeurs qui font un petit peu plus chimiques je suis prête à découvrir d'autres produits au monoeil qui sont mieux comme plus le plus le naturel mais voilà moi concrètement les produits trop bio je suis absolument pas pour le bio bref ce n'est que mon avis en tout cas j'ai adoré ce monoeil hydrate et parfume alors hydrate non parfume oui énormément j'adore voilà le fraîche et à je pense que vous pouvez l'avoir dans tout ce qui est stocomani etc et il est nickel en plus en format 400 millilitres voilà ça réjouit mon petit homme et moi même ensuite alors je vous fais dans des ordres il y a peut-être des produits vous allez retrouver j'ai fini encore et toujours un dentifrice je crois qu'à chaque fois je vous les présente cela les paranantax donc pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne c'est un dentifrice que vous trouvez en parapharmacie je crois que les deux tubes je les paye dans les 5 euros il a un goût très iodé donc voilà à bloc de sel mais c'est pour les gencives qui saignent occasionnellement et il rend les dents un peu blanches quoi blanches il est génial au début l'un goût de merde mais concrètement après une semaine vous vous y habituez et je ne peux plus prendre de dentifrice genre à la menthe parce que j'ai l'impression que les dentifrice genre à la menthe c'est surfait ça lave pas les dents et ça fait chimique donc voilà j'adore ce dentifrice là et pour toutes celles qui l'ont déjà testé parce que je sais que grâce à ma vidéo il y en a certaines qui l'ont testé et ben j'ai eu que des retours positifs je n'ai encore jamais eu de retour négatif sur ce genre de truc donc vous pouvez le prendre en moi je l'achète à ma pharmacie mais sinon vous avez toutes les parapharmacies en ligne ou quoi voilà donc c'est paradotex ensuite mon homme donc ça c'est pas pour moi c'est mais je vous dis il a fini un shampoing anti chute résistance donc là c'est lulu urban decay qui en avait parlé lors d'une vidéo elle disait qu'elle adorait ce shampoing etc je crois que c'est celui là je l'achetais pour mon homme et concrètement il m'a dit non mais attend lui ça lui a rien fait il m'a dit achète moi un shampoing de type classique pour faire pour lutter contre la chute des cheveux il y a vraiment des médicaments vraiment des trucs qui sont bien plus actifs que ce genre de petits trucs pétrolane machin mais je sais que mon grand-père l'utilisait à l'époque donc voilà en tout cas c'est ce que ma mère m'a dit bref je ne le savais pas j'étais trop petite ouais donc je vais arrêter de m'étendre sur n'importe quoi donc voilà non le anti chute apparemment il voilà il n'a pas en tout cas des cheveux qui durent sans repousser sur la tête donc il m'a dit le shampoing classique c'est très bien j'ai fini alors ça j'en ai fini plein mais je crois que j'en ai gardé qu'un seul c'est des cotons de la marque toujours donc la marque toujours c'est la marque bébé de chez lidl il ya 60 cotons ils sont genre super grands les cotons quoi je sais pas si vous voyez la taille du taille du paquet mais les cotons sont des rectangles super grands voilà donc ils font en fait 9 cm par 11 donc c'est genre gigantesque et j'utilise ça pour les fesses du peu du de mathieu et c'est le top quoi ils valent 1 euro les 60 c'est super on est parti là dix jours à montréal et je n'ai même pas acheté des cotons directement là bas j'ai pris deux paquets à la maison donc voilà il enlève super bien quand vous en enlevez un bon bref un caca vous pouvez le plier en deux et tout bon c'est pas glamour pour les mamans ça peut servir et pour celles qui adorent les gros cotons pour bien enlever les deux maquillages des yeux achetez les quoi achetez les parce qu'ils peluchent pas ils sont super et pour j'utilise pour mon petit loup c'est qu'ils valent vraiment un coup j'ai ensuite terminé un déodorant que j'avais payé 1,98 euros de la marque palm olive c'est le mills and sensitive voilà donc c'est un déodorant palm olive comme je vous disais en principe j'aime les déodorants billes voilà il sentait super bon le propre donc j'adore cette odeur de propre de frais etc le problème c'est qu'à la fin je sais pas si vous verrez c'est dégueulasse il a plein de produits qui coulaient autour de la bille voilà vous le voyez bien ici c'est pas très très prof désolé mais je vous montre mais pour 1,98 euros je transpirais pas je sentais bon l'odeur du déodorant ne coupait pas avec l'odeur de mon parfum donc oui j'aime vraiment beaucoup et je rachèterai sans hésitation j'ai ensuite fini une grosse bouteille de l'eau nettoyante micellaire de la marque corine de femme pour le visage et le corps de pour les pour bébés voilà donc elle se présente comme ceci j'en avais 750 millilitres et 250 gratuite je l'avais acheté sur internet j'ai adoré pour l'eau nettoyante du petit pour les fesses et tout c'était super j'utilise pas pour le visage parce que voilà et comme il met les mains sur les joues les mains la bouche et tout c'est quand même plein de produits pas top pour qu'ils les mettent à la bouche donc voilà sinon j'ai adoré ce produit en ce moment j'utilise plus le c'est pas le corine de je crois que c'est le cadom je crois que c'est cadom que j'utilise qui est très très bien et j'achète dans mon super du coin voilà mais c'est à racheter oui sans hésitation je rachèterai parce que j'adore et j'adore les gros flacons comme ça parce qu'il y en a pour voilà et j'adore surtout les flacons pompes parce que j'en ai acheté un autre en flacons où vous versez sur coton mais je préfère largement les flacons pompes en une pompe vous avez votre dose et puis point barre donc oui je rachèterai et ensuite mon dieu ce que j'ai j'ai ensuite fini des carrés douceur baby de chez Auchan en carence donc ça c'était tiffany je crois qu'il me les avait acheté voilà ça se présente comme ceci donc c'est pour bébé aussi quoi c'est pour bébé en principe c'est pour bébé c'est marqué là mais vous pouvez l'utiliser pour les yeux j'ai absolument pas aimé du tout je trouve que ça s'ouvrait en deux les cotons voilà je l'avais utilisé uniquement dans mon sac à langer pour de temps en temps quand je sortais mais non c'est pas du tout des cotons que je rachèterai depuis que j'ai connu ce lidl je n'achète que cela la dernière fois que j'y suis allé j'ai acheté huit paquets donc je vois un quart sac complet de paquets voilà oui j'en ai encore un autre je prends dans le désordre j'ai ensuite terminé des lingettes pierrico de la marque quoi de derma ecolia de la marque pierrico c'était des lingettes express des maquillants etc je crois qu'il y en avait 20 25 dedans donc elles étaient super bien super bien elles étaient bien imbibées comme il fallait mais pas trop non plus je les avais laissé quelques jours faire quoi ouverte et quand j'en ai repris une après ben désolé pour la luminosité c'est un petit peu la misère et quand je les avais reprises ensuite nickel voilà le seul truc c'est que je m'aperçois de plus en plus que les lingettes aussi bien les lingettes pour bébé donc pour les fesses que les lingettes pour le visage ça dessèche la peau un truc de ouf donc voilà je vais arrêter d'utiliser des lingettes parce que c'est pas top voilà donc bref sinon oui si vous aimez les lingettes les pierrico derma ecolia ils sont elles sont super bien super bien super bien mais par contre je crois qu'elle y a balle un petit peu cher donc attendez qu'ils fassent des remises 50% j'ai ensuite fini les gels douche forcément moi et les gels douche je l'avais acheté à nose il y a plein de cheveux 1,55€ c'est le cottage à l'huile d'argan douche huile précieuse extra nourrissante voilà il y a encore le produit qui coule et tout c'est caca burk bref j'avais bien aimé oui alors en termes d'odeur oui il y a absolument rien à dire ça sent très très bon mais ça sent pas très fort et moi les gels douche j'aime bien quand ils sentent vraiment vraiment quelque chose quoi donc voilà après c'est pas forcément un gel douche celui-là en tout cas de la marque cottage que je rachèterais j'ai christie là donc ma chérie si tu passes par là je te fais plein de bisous parce que le gel douche que tu nous as acheté à la pistache et à la cerise noire je te garantis qu'il fait un succès de ouf à la maison et mon homme en est complètement accro donc voilà celui-là c'est un que je rachèterais mais l'huile d'argan non pas forcément voilà par contre je crois que j'en ai un super gros monoeil que j'ai toujours pas utilisé et je crois que c'était Aurélie qui me l'avait acheté il y a super longtemps mais j'en ai tellement à tester que voilà en tout cas celui-là non ah bah voilà je vous avais dit que j'en avais acheté un deuxième donc de la marque Owe le déodorant là c'est le Just Delicious voilà un parfum pétillant je me rappelais plus comment ce qu'il sentait celui-là forcément il n'y a plus d'odeur mais je crois que j'avais adoré aussi voilà un petit peu plus fort comme odeur mais oui oui ceux de la marque Owe franchement je le rachèterais sans hésitation j'ai enfin fini un savon pour les mains merci un de Yves Rocher c'est les fruits de Noé c'était le fruit merveilleux voilà il se présente comme ceci donc oui j'ai adoré les flacons pompes j'adore je pense que je vais cependant garder le flacon parce que j'ai une petite coupelle dans ma cuisine donc ça c'est pour mettre dans ma cuisine uniquement j'ai des flacons dans ma une coupelle dans ma cuisine et les savons en pompe que j'ai ne rentrent pas dessus donc je pense que je vais garder en fait ce flacon là et transvaser en fait les produits mais oui j'aimais bien l'odeur au bout d'un moment m'a un petit peu gavée parce que j'en avais quand même j'en avais acheté deux ou trois à l'époque donc voilà mais j'ai enfin fini les fruits de Noël et j'en ai plein d'autres de savon pour les mains à finir donc voilà avec quand je vous disais que les dentifrices j'en ai toujours plusieurs donc plus deuxième tube j'ai fini qu'est-ce que j'ai fini ah oui alors ça je jette parce que ça il est vraiment très très vieux vous savez que je ne se regarde pas du tout les dates de conso pour les produits et j'avais acheté à l'époque une crème pour les mains de chez Yves Rocher à la vanille organique il en reste genre ça voilà le problème c'est que ce truc là est ouvert depuis 9 ans donc je non 6 ans depuis 6 ans excusez-moi donc je trouve ça super vieux d'autant plus qu'il doit rester ouvert 6 mois l'odeur a complètement tourné je trouve ça sent plus bon c'est pas ouais ça je sais pas ça a tourné l'odeur elle est pas bonne donc je la jette elle était très bien parce qu'elle était liquide sous forme de pompe etc mais non je ne rachèterai pas en tout cas j'ai trouvé d'autres odeurs bien plus agréables que la vanille organique j'ai ensuite fini donc ça c'était Aurélie qui m'en avait donné un petit reste on va dire c'était la bio oil voilà donc tout le monde en parle etc pour celles qui le savent et celles qui ne le savent pas je le répète j'ai eu un gros problème pendant ma grossesse j'ai du subir une intervention chirurgicale où à 5 mois j'ai failli rester moi et le petit donc je vous avais dit tout ça en vidéo j'ai eu quoi j'ai une grosse cicatrice sur le ventre et avec la grossesse en plus la cicatrice a carrément c'est carrément agrandi écarté elle était vraiment pas belle elle était toute noire etc c'était pas joli ça m'a mis un coup au moral et ça m'en met encore un aujourd'hui voilà bon je vous raconterai peut-être un jour cette histoire et suite de tout ça en tout cas j'ai utilisé la bio oil pour ma cicatrice et réellement j'ai vu une différence bon après la grossesse bien sûr j'ai pu me badigeonner d'huile etc sur la cicatrice bien sûr et franchement j'ai vu la différence là j'utilise un autre produit plus sous forme de crème mais la bio oil je trouve que c'est un produit qui marche vraiment beaucoup là je finis ma crème et je pense que je m'en rachèterai le seul problème de la bio oil c'est que quand vous en mettez et que vous mettez un débardeur très serré sur le ventre vous avez toute l'huile qui n'a pas eu le temps d'absorber qui colle à votre t-shirt donc ça c'est un petit peu désagréable voilà mais sinon c'est vraiment un bon produit et je crois qu'il vaut un petit peu cher je crois que dans ma pharmacie il vaut dans les 12 euros mais ça vaut le coup quoi et réellement moi je l'utilise pour ma cicatrice voilà et croyez-moi elle n'était pas belle et tous les jours ça va un petit peu mieux donc voilà et je pense que ce produit a fait des miracles mais c'est loin d'être fini et oui c'est un produit que je rachèterai sans hésitation après ma crème que j'ai ah bah là je tombe sur de la bouffe désolée donc ça c'est un truc que j'avais acheté justement au Canada c'est de la marque Brookside et en fait c'est des petites billes de chocolat noir aromatisé à la grenade donc ça se présente comme ceci c'est en fait des petites billes vous voyez chocolat noir vous avez dedans de la grenade vous avez comme une gélatine assez compacte à la grenade vous en aviez à la mûre et à je ne sais plus quoi c'était une tuerie mais genre ça coûtait 3 euros les 200 grammes donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix c'est super cher j'ai adoré c'est pas forcément un produit que je rachèterai et je vous dis ça parce que quand je pars en voyage la plupart du temps j'aime me focaliser sur des pays anglo-saxons on va dire Amérique Etats-Unis Canada Australie Londres Angleterre etc ce sont des pays que je vise principalement donc il y a en principe ce genre de produit donc non ce n'est pas forcément un truc que je rachèterai moi la seule chose que je rachète toujours quand je pars en vacances et notamment aux Etats-Unis et tout et tout c'est des M&M's au beurre de cacahuète c'est le genre de produit que vous ne trouvez pas en France et c'est le genre de produit que je tuerai ma mère pour en avoir d'ailleurs maman si tu passes par là désolée bref qu'est-ce que j'ai fini ah bah encore de la nourriture pardon désolée vous savez que je n'en présente pas beaucoup mais bon ça je trouve que c'est sympa c'est de la marque Vainé c'est des pépites au chocolat au lait voilà donc ça se présente comme ceci je l'avais acheté à Nose alors vous voyez c'était à Nose à ce moment là je ne sais plus j'ai dû payer un truc quand même 1,50€ même pas 2€ et en fait j'en mettais dans mes compotes dans mes yaourts nature voilà je ne les mettais pas dans les gâteaux parce qu'on ne fait pas trop de gâteaux ici on essaie de faire un petit peu attention sauf quand on mange des Kinder des M&M's des glaces voilà bref je ne sais pas ce que attention veut dire non réellement je les mélangeais et tout dans mes yaourts et c'était super bon et franchement si vous ne savez pas comment manger vos compotes ou vous les changez un petit peu ça peut être un petit truc sympa mais ne l'achetez pas en grande surface parce que ça coûte les yeux de la tête donc voilà si vous avez un jour l'occasion d'en trouver dans les trucs déstockés etc oui et oui j'en rachèterai parce que j'en ai encore plein je prends au pif non je ne l'ai pas fini mais j'ai gardé la boîte qu'est-ce que j'ai ? ah oui j'ai combien de temps fait la vidéo ? je ne sais même pas et la lumière m'énerve j'ai un gel douche tendre au citron voilà que j'avais reçu ça c'était Hélène elle sait dans le swap qu'on avait fait ensemble quand j'étais à l'hôpital non quand j'ai été une des fois à l'hôpital pardon parce que j'y étais souvent lors de ma grossesse bref voilà j'avais reçu ce petit truc là donc j'adore j'adore l'odeur du citron franchement au top j'adore c'est enivrant mais vraiment enivrant quoi et cette odeur de citron vous avez l'impression d'être nickel vraiment propre donc j'aime vraiment après le problème c'est que The Body Shop je trouve que franchement il fume les prix pour du gel douche faut pas déconner les gars quoi donc non c'est pas un produit que je rachèterai par contre c'est un produit que j'adore donc oui le tendre au citron gel douche je sais pas si vous verrez bien voilà ensuite j'ai fini un parfum que Hélène ma gentille Hélène d'ailleurs j'ai pas de nouvelles faut qu'on s'appelle m'avait envoyé c'est un parfum de la marque Adopt voilà au Monoi et Chiare je vous laisse imaginer c'est du Monoi donc je rachèterai sans hésitation j'ai adoré en plus le petit format m'a permis de l'emmener partout en voyage en vacances quand je suis descendue donc voilà je l'avais amené à Nice etc quand je suis descendue dans le sud voir mes parents c'est le top j'adore j'adore ce parfum j'adore les petits les petits flacons comme ça c'est le top et oui pourquoi pas je rachèterai mais je crois que j'en ai plein de parfums au Monoi à finir déjà donc voilà que me reste-t-il j'ai fini un Yves Rocher un express au pur bleu donc des maquillants express voilà comme ceci donc celui-là c'était le bifasé j'espère que vous verrez bien j'ai adoré j'en ai un deuxième il m'en reste un fond là j'en ai un deuxième et c'est le bifasé que je préfère au monde pour le moment pour ceux que j'ai testé ils sont vraiment top ils sont ni trop gras ni pas assez ils enlèvent super bien même les 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 long lasting les crèmes les crèmes à paupières là de chez Kiko les illusions d'ombre n'importe quoi les eyeliners ils enlèvent tout le waterproof un truc de ouf voilà moi j'adore 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 donc oui je rachèterai et j'en ai déjà un en rave j'ai fini quoi ah je sais pas pourquoi c'est là mais je viens de trouver un truc de cône au chocolat extrême voilà un truc de cône donc quand je vous disais qu'on mangeait M&M's et les glaces bref et je viens de trouver un truc de M&M's voilà un haut de M&M's de de pack dans mon truc voilà donc quand je vous disais que en fait le truc il est à côté le carton est à côté de ma poubelle donc j'ai dû jeter ça dans ma poubelle et voilà bref vous vous en foutez donc j'ai fait un quoi j'ai utilisé un petit échantillon parce que j'ai le modèle en grand format que je vais utiliser cet hiver oui donc bientôt à partir de février bref de Agnès V donc c'est le soie de teint voilà c'est en teinte voile de vanille il était donc en fait c'est comme une bébé crème j'ai adoré il est hyper fluide je sais pas pourquoi je vous en parle parce que de toute manière Agnès B est fermée mais voilà j'ai adoré et j'ai le modèle en grand format que je compte bientôt utiliser et voilà donc si vous voyez une vente privée etc ou si vous avez des copines qui en ont qui n'aiment pas moi j'ai adoré voilà ça s'appelle voile soie de teint pardon voilà en plus le packaging est adorable j'ai fini un velouté de riz ultra matifiant de la marque L'Occitane donc pareil c'était en échantillon je crois qu'ils ne le vendent plus j'ai adoré pour moi qui est la peau un petit peu grasse oui un peu moins qu'avant depuis la naissance du petit mais j'ai adoré il me reste plein de petits échantillons comme ça et voilà c'est le genre de petits échantillons que j'utilise quand je pars genre juste en week-end au lieu d'amener le pot de tube le pot de crème machin etc j'ai juste ça et c'est génial il est super bien il vous permet quand même de bien passer votre fond de teint il n'y a aucun problème et voilà j'adore donc si un jour aussi vous le voyez ou s'il revient en vente n'hésitez pas j'ai ensuite ah ben voilà il me reste deux trucs mais c'est des cartons que je n'ai pas encore fini de produit j'ai ensuite terminé une crème pour les mains à la canneberge de The Body Shop en petit format j'ai complètement adoré c'était super bien moi qui ai les mains souvent moites j'ai les mains souvent moites et ben cette crème là elle ne les rendait pas plus moites donc ça c'est super et j'adore l'odeur c'est un truc de ouf quoi ça sent vraiment ça sent pas la canneberge ça sent je sais pas ça sent bon les fruits bon voilà j'ai adoré et oui c'est une crème pour les mains que je serais très susceptible de me racheter même si j'en ai encore en stock 6 un truc comme ça voilà mais bon j'ai décidé de ne plus acheter mais j'ai des super copines qui m'offrent toujours plein de trucs voilà la dernière en date était Élise donc Élise je te fais plein de bisous pour tout ce que tu m'as offert et je parlerai bientôt de tes produits parce que elle m'a offert une crème pour les mains Roger Gallet Roger Gallet pardon elle m'a offert une ombre à paupières que j'ai actuellement sur les yeux des Kiko c'est les nouveaux trucs en mousse là je sais pas quoi bref il y a plein de produits dont je parle mais il me faut juste du temps donc si vous savez comment je peux avoir du temps je veux bien avoir l'astuce parce que moi je n'y arrive pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions ou tout ce que vous voulez bref je saurai y répondre et je prendrai le temps d'y répondre je vous fais des bisous les filles et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté bisous mes poulettes au revoir et je vous dis à bientôt